Portons maintenant notre attention sur les origines de la population et sur les trois langues officielles. La population du territoire belge a diverses origines. Les quelques éléments suivants permettent d'en avoir une meilleure idée. Vers 10 000 ans avant notre ère, la dernière période glaciaire prend fin. Les glaciers qui recouvrent le centre et le nord de l'Europe fondent, ce qui rend ces régions à nouveau hospitalières pour les chasseurs-cueilleurs. Vers 2000 ans avant notre ère, des tribus celtes originaire d'Asie se seraient installées en Europe, notamment sur le territoire actuel de la Belgique. L'écriture n'était pas courante chez ces peuples celtes et on n'a retrouvé que peu de traces de leur présence. Ils avaient leur propre langue, d'origine celtique, leur croyance religieuse et peut-être des traits physiques particuliers dont on ne sait pas grand-chose. La seule certitude, c'est qu'ils ne parlaient pas de patois wallon ou flamand ou encore le français, car ces idiomes ne se sont développés que bien plus tard. Une cinquantaine d'années avant notre ère, c'est l'Empire romain qui envahit ce territoire, occupé par des tribus celtes. Parmi les tribus celtes présentes figuraient celles que des chroniqueurs et historiens romains appelaient Belga. L'Empire romain y imposa la langue latine, qui donna naissance au patois wallon, encore parlé par une minorité de la population. Quelques centaines d'années plus tard, ce furent des tribus germaniques avoisinantes qui prirent le contrôle de ce territoire. Elles apportèrent à leur tour leur propre langue. Ces langues germaniques donnaient naissance au patois flamand, des variantes locales du néerlandais, qui sont parlées dans le nord du pays aujourd'hui. Cette période est marquée par la déchéance de l'Empire romain, qui faisait face à des problèmes internes, et qui s'était embourbée dans des campagnes militaires sans fin pour tenter d'envahir de nouveaux territoires, en vain. Les tribus de barbares germaniques, comme les appelaient certains romains, envahirent alors cet empire belliqueux, arrogant et décadent. Parmi les envahisseurs germaniques, venus du centre et du nord de l'Europe, situent en particulier les Angles, qui donnèrent leur nom à l'Angleterre, et les Francs, qui donnèrent leur nom à la France. Ensuite, et jusqu'à l'indépendance de la Belgique, son territoire est divisé et partagé par différents états étrangers, entre autres l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Autriche et le Royaume-Uni des Pays-Bas. En 1830, après l'indépendance de la Belgique, l'élite indépendantiste chercha à imposer la langue française dans l'administration publique et dans l'enseignement, alors qu'à l'époque, le français n'était qu'une langue étrangère, qui n'était pas parlée par la population. L'élite indépendantiste mit en place des mesures discriminatoires pro-francophones pour pousser la population à abandonner ses langues maternelles et à adopter le français à la place. Parmi les mesures discriminatoires, on peut citer celles qui avaient pour objet de réserver les postes importants dans la fonction publique et dans les entreprises privées aux personnes parlant couramment le français. Les mesures discriminatoires pro-francophones ont évidemment créé des tensions, en particulier dans le nord du pays, néerlandophone et plus pauvre, et qui étaient négligées par les autorités nationales. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. En ce qui concerne l'arrivée de personnes originaires d'Afrique centrale et les liens particuliers avec cette région, intéressons-nous à la période coloniale belge. Après la conférence de Berlin, en 1885, le roi esclavagiste Léopold II décida d'envahir le centre de l'Afrique et d'y fonder la colonie du Congo. L'État belge participa au financement de ce projet privé, et il finit rapidement par en prendre le contrôle suite aux scandales internationaux que suscitaient les pratiques atroces du pouvoir colonial. Des massacres de masse avaient en effet eu lieu lors de l'invasion de cette région. Les journalistes de l'époque et les historiens estiment qu'il y aurait eu entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions de victimes. Les survivants n'avaient pas pour autant été épargnés. Après être tombés entre les mains de l'administration coloniale belge et de ses entreprises, ils devaient par exemple leur payer un impôt obligatoire sous la forme de travail forcé, notamment pour la récolte de caoutchouc et d'huile de palme. Quand l'État belge reprit le contrôle de la colonie du Congo, le travail forcé en échange de nourriture, les châtiments corporels pour les récalcitrants et les exécutions publiques se poursuivirent. Les lois votaient en Belgique pour interdire ces pratiques n'ayant pas permis d'y mettre fin. Au fil des décennies, les révoltes anticoloniales se multiplièrent jusqu'à l'indépendance sabotée du Congo en 1960. Cette fausse indépendance fut en effet directement suivie par une intervention militaire belge ainsi que par des ingérences politiques. La confusion créée par ces intrusions grotesques de responsables belges au Congo au lendemain de sa déclaration d'indépendance plongea la population de ce nouveau pays dans une situation dramatique qui se poursuit aujourd'hui. Après ce détour par l'Afrique centrale, revenons en Belgique. Les vagues d'immigration et d'immigration font partie de l'histoire de toute région. Intéressons-nous ici en particulier au XXe siècle qui a été marqué par des périodes de prospérité et par deux guerres mondiales. Les différentes périodes de plein emploi et de reconstruction d'après-guerre incitèrent les autorités publiques et les entreprises privées à faire appel à un nombre important d'immigrés en provenance du sud de l'Europe, du nord de l'Afrique et d'Anatolie. Ces immigrés apportèrent d'abord leur soutien dans les mines de charbon et dans l'industrie sidérurgique. Par la suite, ils travaillaient dans les usines et ils participèrent aussi aux grands travaux publics comme la construction des premières autoroutes du pays et des principales galeries de métro de Bruxelles. En ce qui concerne les cantons de l'Est, majoritairement germanophones, qui se situent à la frontière belgo-allemande, cette région appartenait à l'Allemagne par le passé. La Belgique l'annexa en 1920, à la suite de la Première Guerre mondiale. Et pour conclure, après la Deuxième Guerre mondiale, la construction de l'Union européenne s'amorça, ce qui favorisa la circulation de ses citoyens sur le continent. Cette vidéo s'inspire de l'ouvrage « Une histoire belge » de Bruxelles à Grand Bruxelles, publié aux éditions du Panthéon. Les points essentiels de cet ouvrage d'utilité publique sont disponibles gratuitement en français et en irlandais sur le site www.grandbruxelles.com